aujourd'hui nous vous proposons les 7 de ceux qui pourraient être votre première moto homologué à deux et en même temps votre première gt voici la cf moto c650 gt partenaire et sponsor de cette vidéo la monte pneumatique le nouveau d'un lop roadsmart 4 alors je vous invite directement à aller sur le site motostation.com pour tout savoir sur ce pneumatique je vais pas tout vous expliquer ici allez donc sur le site je me fais au passage un petit peu d'auto promo sachez simplement que le roadsmart 4 comme son nom l'indique est bien sûr l'héritier du roadsmart 3 du roadsmart 2 du road smart qui est arrivé en 2007 et à l'époque c'était le premier big homme arrière de grande série chez d'un lop alors la voici 7 cf moto 650 gt en fait ça fait vraiment un petit moment que j'avais envie de l'essayer sur motostation.com pourquoi parce que j'avais découvert cette moto par rémy darod de moto journal qui s'était fait un long road trip partir pas cher avec une c400 gt il m'avait prêté la moto et je l'avais trouvé vraiment cohérente et là je m'étais dit ça mérite un essai vraiment cette moto alors en 400 il n'y a pas trop de moteur la 650 ça élève le niveau de performance et d'agrément donc voici l'essai du jour évidemment cette gt 650 et bien elle n'invente rien finalement elle reprend grosso modo l'idée de la kawasaki er6 f voilà qui est devenu par la suite kawasaki 650 ninja une sportive sportive au gt voilà chez kawasaki mais qui n'est pas allé au bout du concept gt comme cette moto qui possède une bulle réglable manuellement une position vraiment typé gt pas trop sport touring on n'a pas d'appui sur les poignets et puis des valises montées en série ça c'est le choix de cf moto qui a sous traité auprès de chad pour monter des valises en série et le package global bah finalement c'est une sacrée bonne petite gt position de conduite 1 et bien elle est très réussie c'est une moto basse 795 mm avec une selle ou est toute plate ça facilite donc le fait de pouvoir bien poser les pieds à plat on n'a pas vraiment les mollets qui sont gênés par les les reposes pieds lors des manoeuvres si on recule en sel ou etc on a beaucoup de place sur cette moto si on est petit on touche assez facilement le sol et puis si on est grand on peut se reculer sur la selle donc c'est vraiment bien fait et puis la forme du guidon un très relevé très relax on a le buste bien droit on voit bien loin donc ça permet aussi d'avoir un très bon équilibre à basse vitesse et d'utiliser le très bon rayon de braquage de cette moto donc position de conduite c'est vraiment très bon et ça convient à peu près à tous les gabarits ça c'est plutôt un argument que l'on retrouve au sein de la gamme honda donc vous comprenez que pour cette cf moto c'est vraiment un compliment le passager alors évidemment quand il y à les valises c'est toujours une galère un peu de monter derrière la selle on sait pas trop comment faire en revanche l'accueil du passager c'est quand même vraiment moins bien que le pilote la selle elle est plus étroite moins longue on a des poignées latérales d'accord qui sont bien dessinées mais qui sont un peu basses donc faut aller les chercher les jambes par contre ne sont pas trop replié il ya du caoutchouc sur les reposes pieds pour filtrer les vibrations donc c'est pas trop mal attention il ya quand même une faille la passager comme pilote au secours la selle elle est vraiment trop dur équipement général il ya tout ce qu'il faut il ya un petit tableau de bord tft couleurs il est mignon il est on a le choix entre deux fonds sport ou touring bien sûr deux ambiances à bord les petites informations concernant l'heure la tension de la batterie ou le niveau de carburant c'est pas tout à fait lisible c'est un peu en tout petit donc faut bien écarquiller les yeux en revanche il ya tout ce qu'il faut comme information et puis on a une bulle réglable manuellement on peut pas le faire en roulant mais par contre il suffit de dévisser les deux les deux énormes vis de chaque côté et on abaisse ou on élève la bulle qui change vraiment de hauteur et il faut le dire cette bulle à la porte une méga bonne protection sur cette moto on n'est pas loin du niveau de la traceur 7 gt par exemple signalons aussi la position des rétroviseurs qui peuvent tout à fait se replier dans un sens comme dans l'autre donc ça c'est très très bien quand on veut parquer et garer la moto dans un milieu étroit et puis ils sont suffisamment écartés si on les règle bien pour ne pas voir trop ses coudes et avoir une bonne rétrovision bon c'est pas les meilleurs rétro de la production mais ils sont quand même pas mal en revanche avec leur position on peut penser qu'ils protègent même un petit peu les mains donc ça c'est plutôt bien on retrouve aussi également un double port usb dans la partie gauche du carénage une prise 12 volts dans la partie droite donc pour recharger son smartphone logé sur le guidon il ya tout ce qu'il faut il n'y a pas de problème et puis on a de très très beau levier très qualitatif de présentation ils sont réglables en écartement ça marche plutôt bien bouchon de réservoir il est plutôt beau pour cette catégorie un plutôt qualitatif alors que la clé justement elle elle ne l'est pas trop et il n'y a aucun problème pour faire le remplissage de ce réservoir de 19 litres qui va conférer une autonomie d'au moins 300 km à cette moto quand elle est arrivée sur le marché cette moto dans son premier coloris bleu et tout ça a été la présentation finale les petits détails et c'était pas super et puis bah cf moto a amélioré plusieurs détails comme les prises usb comme le mètre cylindre de frein et donc du coup elle a élevé son niveau de qualité aujourd'hui on voit que c'est plutôt bien fabriquer cette moto ça inspire quand même globalement vraiment confiance on a parfois même de la très bonne visserie ça ça va plaire aux mécaniciens pour déposer les éléments de carénage bon après évidemment on a des caches en plastique qui permettent d'habiller la moto de lui donner un côté fini mais qui sont aussi un petit peu des caches misères notamment les caches latéraux si on démontre dessous on voit que ben ils sont bien là évidemment pour dissimuler des soudures un peu grossière c'est chad qui fournit cette paire de valises à cf moto alors vous voyez leur point d'ancrage sur de belles barres en acier c'est du solide un pose dépose aucun problème c'est vraiment facile la qualité globale de ces valises c'est quand même un cran en dessous de chez jivi ou des valises qui que l'on trouve sur les moyennes cylindrées japonaises et qui sont fournies en option et d'ailleurs elles sont souvent fabriquées par jivi donc c'est quand même un cran en dessous en revanche elles sont sécurisées pas de problème et puis surtout la logabilité de ces valises parce que sur certaines motos on a parfois la valise de droite qui est amputée d'un tiers de son volume ou de deux tiers à cause de l'emplacement de l'échappement ici l'emplacement de l'échappement bas c'est en bas et donc les deux valises sont équivalentes on met un casque par valise c'est super bien au quotidien bien sûr et surtout pour partir en road trip attention tout de même dernière info au niveau de la largeur c'est un petit peu conséquent allez je vous parle évidemment du moteur alors d'ailleurs je vais vous faire écouter alors vous l'aurez forcément reconnu tout spécialement si vous avez eu une kawasaki 650 r6 n par exemple puisque ce moteur présente la même sonorité un petit peu saccadé de bicylindre parallèle calé de façon classique bon alors il ya une polémique un peu on ne sait pas trop si ce moteur est une vraie copie du moteur kawasaki 650 par cf moto ou si c'est un moteur qui a été prêté et vendu sur plan voilà c'est assez difficile de connaître la vérité autour de la provenance de ce moteur quand on interroge les diverses parties en question mais toutefois voilà ce moteur aujourd'hui il ressemble beaucoup en caractère et en performance en agrément à la première génération du bloc kawasaki de le r6 et c'est plutôt pas mal la boîte de vitesse elle est plutôt efficace elle est précise un petit peu de d'accroche entre la première et la deuxième et trois fois rien le la commande d'un voyage au guidon pas de problème le levier est assez souple tout se passe très bien sur ce moteur qui est relativement souple en usage quotidien attention les moteurs de dernière génération honda cb 500 f mt 07 le cp2 même la dernière génération du bloc kawasaki de la z 650 vous êtes 650 rs et tous ces moteurs là ils sont bien plus souples que ce moteur donc ils reprennent encore plus bas voilà et ils émettent un peu moins de vibrations par exemple mais ce sont des moteurs plus modernes malgré tout ce moteur en termes d'agrément il fait vraiment le boulot alors en version full on a 56 chevaux ont permis à en permis à deux comme ici on a 45 chevaux annoncés et un couple bien suffisant un 56 newton m à 7000 tours minutes donc des régimes suffisamment bas donc ce qui fait qu'on n'a pas de problème en conduite solo comme je l'ai fait en termes de performance et cette version à deux moi je vous le dis à suffit largement on a assez de reprises on a assez de performances on n'a pas une allonge dantesque à haut régime c'est vrai il s'étouffe un peu mais pour se balader et pour rouler tous les jours aucun problème 130 km heure on lit 6000 tours minutes au compte tour et ce moteur donne un peu l'impression de pouvoir aller au bout du monde donc franchement je vous le dis en termes d'agrément de performance pour l'usage quotidien la balade et bien il n'y a pas de problème ce moteur il fait le boulot alors sur quel point pouvons nous voir que c'est une mécanique finalement un petit peu ancienne et bien notamment sur l'espacement l'intervalle des révisions puisque c'est tous les 6000 kilomètres sur cette moto un peu comme sur les blocs des anciennes motos japonaises et puis aussi la consommation annoncée à 5 litres 4 100 par cf moto moi j'ai relevé 4 litres 9 même je suis descendu à 4 litres 7 en roulant à la cool ce qui fait une consommation finalement assez raisonnable mais c'est vrai que les moteurs de dernière génération cp2 les autres que j'ai nommé tout à l'heure ils consomment encore moins ils descendent sans problème sous les 4 litres en roulant cool voilà donc là on voit la différence avec les derniers blocs modernes au sujet du bridage du de la version a2 ça se fait par boîtier donc il faut le faire chez le concessionnaire en commandant un boîtier ça coûte 150 à 159 euros à peu près pour changer ce boîtier vous pouvez le faire à l'envi un débridage rebride âge donc la moto au cours de sa vie peut être débridée ou rebride et il n'y a aucun souci là dessus partie cycle important sur cette moto 1 parce que tout n'est pas parfait alors c'est une architecture vraiment classique cadre tubulaire de type un peu diamant qui va encadrer ce moteur et en acier eu un empattement assez long 1 et puis des suspensions de factures classiques avec l'amortisseur fixé presque en position horizontale comme sur une kawasaki r6n finalement et une fourche classique pas inversé même si la partie cycle est classique ça ne vous aura pas échappé que au bas de cette fourche conventionnelle on a quand même de très beaux étriers de freins et puis on a surtout des durites de freins aviation tressé alors ça c'est assez peu courant sur des moyennes cylindrées et c'est plutôt bien à noter au niveau du freinage on a un vrai gros frein arrière efficace sur cette moto ça c'est super parce que toutes les motos freine pas très bien de l'arrière donc pour ralentir la moto pour l'asseoir en courbe resserrer la corde tout ça c'est super bien en plus il est précis on a aussi un énorme frein avant finalement avec un mètre cylindre de frein avant très qualitatif très joli mais qui est sans doute un peu trop mordant ouais le frein avant il est un peu trop fort sur cette moto il faudrait qu'il ait un peu moins d'attaque et puis plutôt une performance graduelle là c'est un petit peu on off voilà heureusement pour veiller à tout cela on à la bs bosch là lui il n'y a pas de problème il fonctionne très bien les suspensions bon ben voilà on va en parler ce sont des suspensions basiques il n'y a aucune solution pour les régler et d'ailleurs ça aurait été bien justement d'avoir des petits réglages pourquoi parce que quand on prend en main cette moto on fait quelques kilomètres des dos d'âne des pavés eh bien on se dit qu'elles font plutôt le boulot elles amortissent et on a pas mal aux lombaires en revanche dans la journée on trouve des virages pour s'amuser et là sur un changement d'angle rapide eh bien elles peuvent la moto peut se désunir parce que l'hydraulique des suspensions il est dépassé et la moto fait un peu du pompe à vélo donc à perdre son homogénéité voilà mais cela dit sur ce segment eh bien on compte les sous les constructeurs sont comme ça et donc forcément ces suspensions ne coûtent pas trop cher sinon ça impacte le prix de la moto donc on voit les limites ici en revanche pour rouler tous les jours ça va ça fait le boulot pour se balader et même prendre un virage bien dessiné un et puis au ras de terre avec le repose pied qui frotte il n'y a pas de problème la moto reste saine tenue de cap sur l'autoroute également donc ça va être plutôt la limite en usage très sportif et là on sort du cadre de cette moto et puis aussi je pense que quand on sera en duo chargé là aussi la moto va s'avachir et ça va être un petit peu limite donc en définitive la limite c'est vraiment sur l'enfoncement par exemple vous descendez un trottoir ça s'enfonce fort évidemment ce qui pose question aussi avec cette moto c'est son poids alors 226 kg annoncé à sec bon là c'est quand même lourd c'est même plutôt très lourd pour une 650 cm3 mais on le voit aujourd'hui la production chinoise en général eh bien ne sait pas encore vraiment faire très léger ça ça vient surtout de l'emploi de certains matériaux de l'aluminium et de l'acier qui est employé donc c'est une moto qui est relativement lourde les déplacements sans l'aide du moteur on s'en rend compte tout de suite des petits coins vraiment on peut sentir un peu le poids mais par contre géométrie c'est très bien fait rayon de braquage impeccable et donc du coup pour les manœuvres avec le moteur à basse vitesse ça va encore bon c'est l'heure de conclure alors cette cf moto 650 gt est ce que c'est un bon coup déjà c'est un bon coup au niveau de son prix 7490 euros avec ses valises tout équipé bah oui ça peut faire votre première moto à deux puis ça peut faire votre première moto de voyage tout simplement et dans ce registre bah franchement elle est vraiment pas mal et le concept global de cette moto il est vraiment très bon il ya des concurrentes sur le marché mais maintenant elles sont toutes un petit peu surélevé pourquoi parce que c'est la mode on a fait une versi 650 chez kawasaki c'est plus haut une traceur 7 chez yamaha c'est plus haut c'est plus des trails routiers avec des routes de 17 pouces là on est vraiment sur une philosophie de vraie petite routière on a plus de deville 700 il ya plus beaucoup de ces motos là et cette moto là elle a vraiment du sens sur le marché moi je vous le dis de par ses qualités globales son homogénéité générale on peut parier aussi sur une fiabilité et une constance dans le temps donc vraiment il ya de bons arguments pour cette moto les petites failles vous les savez un bien sûr un petit peu de vibrations une consommation pas au top de la catégorie des révisions tous les 6000 pas de béquilles centrales et puis aussi limite au niveau des suspensions et des seules trop dures mais c'est tout tout le reste franchement c'est homogène ça fait un bon boulot ça porte de l'agrément c'est une moto globalement très réussie allez donnez moi votre avis sur cette chinoise qui gagnerait vraiment à être connue dans les commentaires